Est-ce que les points ci-dessous représentent une fonction ? Alors, pour que ces points représentent une fonction, il faut que pour une entrée donnée x, donc j'ai bien f de x est égal à y, donc c'est ça ma fonction, donc pour une entrée donnée x, il faut que j'ai un y unique. Donc c'est ça qui définit une fonction par rapport à une relation. Alors on va regarder si c'est le cas ici. Donc ici, j'ai l'axe des x et ici j'ai l'axe de f de x ou y. C'est la même chose ici. Donc alors pour ce premier point-là, qu'est-ce que c'est que ce point-là ? Il a pour coordonnées moins 1, moins 1 et 3. Donc pour le point x est égal à moins 1, j'ai un seul y donné qui est 3 ici. Maintenant, regardons pour ce point-là. Ce point-là a pour coordonnées ici 2, moins 2. Donc quand x est égal à 2, y est égal à moins 2. Donc on a un seul couple de données ici. Ensuite, pour ce point ici, quand x est égal à 3, y va être égal à 2 dans ce cas-là. Donc pareil, on a un seul y associé à 3. Et maintenant, si on regarde pour x est égal à 4, on se rend compte que pour x est égal à 4, on peut avoir ce point ici qui est à 4, 5 et ce point-là en dessous qui est à 4, moins 1. Donc pour un x donné qui est x est égal à 4, eh bien f de x, donc f de 4 peut être égal à 5 ou à moins 1. Donc ici, eh bien ce n'est pas une fonction. Donc la réponse ici est non. Merci. Merci. Merci.